Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver en compagnie de Chloé, facialiste. Aujourd'hui on va te proposer une nouvelle routine anti-rides. On en a travaillé 5 que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va travailler les sillons nasogéniens. C'est bon je l'ai bien dit ? C'est exactement ça ! C'est aussi appelé les rides de la marionnette, juste là, ou les rides de l'amertume. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi liker, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas d'aller faire un tour sur le compte Instagram de Chloé, où tu peux retrouver plein de routines anti-rides pour travailler le visage et vieillir le mieux possible. Donc on va vous proposer différents exercices qui sont tous à répéter au moins 3 fois pendant 10 secondes. Donc n'hésite pas à faire pause pour vraiment être sûr de bien faire le geste correctement. Tu peux les faire une à deux fois par jour si tu veux vraiment corriger un trait marqué, ou alors en prévention, une à trois fois par semaine. Alors pour commencer, on va prendre ses doigts et on va vraiment venir les positionner dans les phasmes rides de l'amertume. Et on va venir chauffer la fibre en remontant jusqu'à l'arrêt du nez. Donc on se place vraiment dedans. C'est-à-dire que si les vôtres sont un peu plus ouvertes, alors n'hésitez pas à ouvrir. Mais si elles sont vraiment droites... Comment tu les sens ? En général, tu les vois surtout. C'est sûr que quand on n'en a pas, c'est compliqué. Quand on n'a pas le miroir, comment on fait ? Les sentir... En fait, tu pars de la commissure de tes lèvres. Et souvent, tu vas sentir un peu le pli qui va... Voilà, nickel. Tu t'es mis naturellement dessus. Donc on part de l'ovale du menton et hop, on remonte jusqu'à la narine. Et donc on va vraiment suivre le creux et on vient chauffer cette fibre. Donc ça, c'est bien de le faire dix fois. On fait une pause, on refait dix fois, on fait une pause et on le refait dix fois. Toujours en respirant profondément. Enfin, aussi profondément qu'on le puisse. Exactement. Ce geste, il permet vraiment de travailler les sillons nasogéniens dans son entièreté. Parce qu'on va avoir la partie basse, mais aussi la partie haute. Et donc dans ce mouvement, on y va dans tout le long. Le deuxième mouvement, ça va être toujours avec nos doigts. Là, on va venir les placer, pareil, dans les creux. Et on va faire des petits écartements dynamiques. Donc on étire la fibre. Donc on met une petite pression et c'est vraiment un geste dynamique. Et on est plus sur la partie haute. Nickel. Pour la partie basse, on va prendre ses doigts en crochet. Et alors, on peut faire un maintien avec une main où on va mettre le pouce en dessous, les doigts au-dessus pour maintenir. Et avec son crochet, on va venir le poser, donc au milieu du menton. Et on va étirer vers l'extérieur. Il faut vraiment que cette partie-là se remonte. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'oreille. Le but, c'est vraiment de mettre de la pression et de remonter. Et bien sûr, après, on fait pareil de l'autre côté. Donc on place son doigt en dessous de la lèvre. Et on tire. On travaille ce muscle, on le remonte. Autre mouvement que j'adore, c'est celui que j'appelle de la prière. Donc on part avec les mains collées l'une à l'autre. Bout des doigts face au menton. Et on va tout simplement les écarter en étirant. Et il faut vraiment que toute la main, toute la paume touche le visage. Et on remonte jusqu'aux oreilles. Et on vient vraiment lifter toute cette partie et étirer ses mains. Ah, c'est du bien. Ça paraît, on le fait combien de fois à peu près ? Moi, celui-là, j'aime bien le faire 3-4 fois. Et je le fais à chaque fois 3 fois. Après, ça va vraiment dépendre de chacun. Si vous sentez que ça rougit très vite et que c'est très rouge, vous allez devoir adapter et faire moins de fois. Mais si vous êtes solide, on peut y aller. C'est pas bien grave. Au bout d'un moment, ça passe. Si on rougit, combien de temps ça passe à peu près ? Au bout de 2 minutes, 2-3 minutes, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de problème, on peut facilement reprendre le compte de sa journée ensuite. Oui, complètement. Et le petit dernier, donc là, on va mettre ses pouces dans sa bouche parce qu'on va venir travailler la partie haute. Donc, on va faire un haut avec sa bouche. On va vraiment se concentrer pour utiliser ses muscles. Il faut vraiment forcer dessus. Et avec ses doigts, on va écarter au niveau des plis justiciers. Donc, on met ses doigts dans les plis. C'est très sexy. Alors, attends, je recommence. On ouvre. On ouvre. En gros, on fait un V avec ses mains. OK. On met les pouces au niveau des plis. Et en fait, on va faire un haut avec sa bouche. Et les pouces sont un peu résistés. On sent bien la résistance. Donc là, pareil, trois fois à dix secondes. Exactement. Et il faut vraiment sentir ce haut qui force autour de la bouche. Super. Chloé va vous le refaire. Et moi, je guide la respiration. Allez, on est parti. On prend une profonde inspiration déjà par le nez. On expire tout doucement. Et on y va. On pousse bien du coup. Les pouces vers l'extérieur pour que ça résiste. Et on respire. Sente bien ton ventre se gonfler. Ta poitrine se soulevée. Et à l'expiration, la poitrine qui redescend. Le nombril qui rentre vers le dos. On prend encore une profonde inspiration. Le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. La poitrine se soulève. Et expire tout doucement. Très bien. Ouvre les yeux. Et on relâche le mouvement. Super. Et c'est important de faire tous les mouvements, évidemment, avec la respiration. Ça va permettre de t'apporter un relâchement plus profond des muscles, du mental également. Et ça aura du coup un meilleur effet sur les tissus, vu qu'ils vont mieux s'oxygéner. Une plus belle peau. Génial. Merci beaucoup d'avoir suivi cette routine. Et on te retrouve bientôt pour une nouvelle routine anti-rides.